On est venu voir ce qu'il y avait dans les nichoirs qu'on avait posé l'année d'avant. On est venu regarder si les nichoirs étaient habités, mais la plupart n'étaient pas habités. Juste dans des vraiment grosses araignées qui faisaient peur. Le projet des nichoirs, on a commencé ça l'an passé avec Engagé au fil de l'eau. C'est un projet qui vient du Centre du Québec d'Opération Page. C'est des SAE déjà construites pour les secondaires 1 et secondaires 2 du secondaire. L'année passée, les élèves qui sont ici avec moi, ils ont construit les nichoirs en classe. Après, ils sont venus les installer ici dans les sentiers de récréo des 15 au mois de mai dernier. Cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on vient voir si nos nichoirs ont été utilisés par des oiseaux ou par d'autres choses. Par exemple, des écureuils. Aujourd'hui, on a vu plusieurs araignées à date. L'idée, c'est de venir faire un suivi des nichoirs parce que c'est beau de les installer, mais de faire un suivi, ça nous permet de savoir quelles espèces utilisent nos forêts. Puis, s'il y a des canards qui se promènent, des hirondelles, des choses comme ça. Les objectifs du projet, c'est le suivi des nichoirs qu'on a créé l'an dernier. Donc, on voulait venir voir s'ils avaient été habités. En même temps, on peut faire un suivi des espèces. Et les jeunes, s'ils avaient trouvé des nids, chose qu'on n'a pas eue aujourd'hui, ils auraient pu utiliser les clés d'identification afin de trouver de quelle espèce le nid appartenait. Donc, c'est toutes des choses qui sont au programme pour les secondaires 2 de cette année. C'est pour ça qu'on trouvait que le projet du suivi des espèces était intéressant pour nous avec l'École du Carrefour. Bien, on a retenu comment faire des nichoirs, à quoi qu'ils vont servir les nichoirs aussi, comment les préparer, les installer dans le bois. C'est pas mal ça. Les nichoirs sont construits de telle sorte qu'il y a une porte qui s'ouvre sur le côté quand on enlève une vis. Donc, la première chose qu'on fait en arrivant, c'est qu'on regarde l'état du nichoir. Est-ce qu'il a été endommagé? Est-ce qu'il est toujours utilisable pour l'année prochaine? Ensuite de ça, on s'annonce en faisant du bruit pour être sûr que s'il y a un animal dedans, on ne lui fasse pas trop peur. Ensuite de ça, les jeunes vont installer l'échelle, ils montent sur l'échelle. Avec une perceuse, ils enlèvent la vis, ils ouvrent la porte. Puis là, on regarde, est-ce qu'on voit des coquilles d'œufs, est-ce qu'on voit des mousses, des feuilles, des choses comme ça. Puis ensuite de ça, on va nettoyer le nichoir. On enlève tout le matériel, la rive de bois qu'on avait mis dedans. On enlève ça pour être sûr qu'il est propre pour la prochaine saison. Puis on va finir en remettant une bonne épaisseur de rive de bois pour que les canards, les oiseaux, l'année prochaine, ils puissent revenir s'y installer dès le printemps. Puis ensuite, on referme le nichoir, on referme la vis, puis on les laisse aller pour l'hiver. Aujourd'hui, finalement, les nichoirs qu'on regarde, il y en a deux sortes. Le premier, il est fait pour les canards branchus. Donc c'est des canards qu'on voit souvent sur l'eau, sont très colorés, mais eux, ils nichent dans les arbres. Puis avant, ils nichaient dans des cavités, des trous finalement sur des vieux arbres. Comme aujourd'hui, on laisse moins vieillir la forêt, souvent, ils ont de moins en moins de trous pour aller se reproduire. Donc le nichoir qu'on voit ici, on voit que c'est très gros, donc c'est pour un canard, puis c'est près de l'eau. Les canards, souvent, eux, ils vont être sur l'eau, puis ils vont regarder, ils vont repérer leurs endroits pour aller nicher depuis l'eau. Ça fait qu'on s'assure toujours que le trou est vers l'eau, puis que l'oiseau, finalement, le canard puisse le voir de l'eau. Puis il faut que ce soit dans la forêt parce qu'eux, ils aiment ça être protégés. C'est des nichoirs qui sont assez hauts aussi. Plus on est haut, moins il y a de prédateurs, d'où l'intérêt de mettre les nichoirs hauts. Puis la deuxième sorte de nichoir qu'on met, c'est des plus petits, puis c'est idéalement pour les rondelles bicolores. Mais souvent, on va pouvoir y retrouver aussi des mésanges à tête noire, des merles bleus aussi qu'on peut retrouver là-dedans. Donc on le met en forêt, mais dans un milieu quand même ouvert parce que les hirondelles, eux, elles chassent des insectes, puis il faut qu'il y ait de la place pour entrer à leur nichoir. Puis pour le nichoir, le canard, j'ai oublié de dire que souvent aussi, on peut retrouver des petits hiboux, comme la petite nictale. Puis on va parfois retrouver aussi des choses qu'on le met moins pour ça, mais on peut retrouver des écureuils, soit des écureuils roux, soit des écureuils volants qu'on appelle le pôle à touche. Ça fait un espace comme ça pour beaucoup d'animaux forestiers. Ça reste qu'on est en forêt, mais en mettant ça près de l'eau, on peut aller chercher des espèces aquatiques aussi. Il y avait des araignées dans les nichoirs. Puis il y en a certains qui avaient eu un peu d'eau, mais il y en a d'autres qui n'en avaient pas eu. Ça fait qu'ils étaient plus propres. Ça nous fait prendre de l'air, ça fait différent de nos cours habituels. On peut découvrir aussi la faune qui nous entoure. J'aime sortir en classe. C'est le fun d'être ici avec les professeurs et les amis. Puis c'est le fun de monter dans les échelles. Ça leur permet d'apprendre la même matière qu'ils auraient appris sur un banc d'école, mais dans le bois en nature. Je pense que l'expérience est enrichissante pour eux. Puis on les sensibilise aussi, comme quand on a créé les nichoirs, à la protection des espèces, à faire attention à la nature, pas briser quand on se promène dans le bois. Un peu tout ça, je pense que c'est des belles valeurs qu'on peut leur transmettre avec ce projet-là. L'important, c'est pour que les oiseaux se nichent, mais aussi d'autres espèces d'animaux comme des écureuils, des araignées. C'est important pour les oiseaux, pour qu'on ait une belle faune, une belle flore, puis pour sauvegarder notre environnement sain, puis pour aider les oiseaux. Puis pour aussi qu'à cause de l'environnement qui se détériore, puis des animaux en voie de disparition, ça va les aider à avoir une maison plus utile. C'est bon. C'est bon.